Le travail du paître Raymond Athanasio, visible jusqu'au 29 septembre, inclus. Alors, enfant, Raymond Athanasio doit quitter son Algérie natale, et avec elle, les étendues désertiques du Sahara, qui n'oubliera pas. L'un et l'autre, on peut le supposer sans peine, ont-ils pris sur son travail culturel. Dans l'exemple de quelques années plus tard, Raymond Athanasio suit des cours d'art plastique, mais c'est seul dans son atelier que se révélera à lui la voie qu'il ne cesse d'explorer depuis. De sa rencontre avec le paître Soulages, il garde en mémoire cette phrase « Tu as senti ce qu'était la création, et maintenant, commence la recherche. Moi, j'ai 80 ans, et je cherche en cours. » C'est cette curiosité jamais assouvie qui est le plus à partager son expérience personnelle avec le public, cette volonté d'échange et de rencontre que lui permet sa démarche plastique. La peinture de Raymond Athanasio n'est nullement caustique, nul besoin de clé pour la comprendre, l'accepter. Mais s'il s'agit ici de se laisser pénétrer par l'univers, emprunt de lumière, de transparence, il y a une dimension quasi mystique de chez l'artiste, qui nécessite de communiquer par les mots pour porter témoignage de l'acte de création. Il faut souligner que ce fut une révélation pour le peintre que de se trouver face à la toile, face à lui-même, de s'y perdre pour en être. Il adoptera par ailleurs la philosophie bouddhiste, tout cela faisant sens. La matière souple, la palette des bleus et des grus, et le choix du grand format, à l'échelle humaine, pour certaines toiles, définissent le travail de Raymond Athanasio, qui, à travers son art, témoigne de la vie et de la création, intimement liées. Et ce témoignage est un engagement, un acte de foi, sans cesse renouvelé, répété à chaque coup de pinceau, comme une page écrite et réécrite sans feu. Alors, l'artiste proposant ce soir une conférence débat, je me suis le profond, et vous allez par contre, pour vous poser des questions, et tout d'abord, au revoir de la musicalité, d'un l'univers, d'un l'univers d'agent à la culture, un grand merci à Raymond Athanasio de nous présenter son travail et de nous éclairer sur sa démarche plastique. Merci, à vous la parole, à toi.